Vous savez, l'étal, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas, vous ne le faites pas. Et malheureusement, il y a une hypocrisie dans ce pays. Les gens parlent de les enfants qui sont venus, les enfants qui sont venus, les enfants dans tous les pays du monde sont venus. Est-ce que dans tous les pays du monde, la réponse est non? Donc, c'est vrai, moi je voulais que la lumière soit faite sur ces soixantaines de morts-là, qui ont été des morts. Bon, les morts-là encore sont encore. Dieu est la mort de vous. Il y a deux, c'était d'exiger la démission du pays. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a deux ans, il y a un danger pour ce pays-là. C'est l'incompétence et l'incapacité. Il est incapable, il est incompétent. Donc, il y a deux ans, il l'a démontré depuis 12 ans. Donc, il y a deux ans. Sur le fond d'une manifestation pacifique, je ne comprends pas que je me disais, je me disais, je m'entendais, j'ai vu une vidéo, je l'ai vu, je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Je l'ai vu et je l'ai vu. Mais nous exigeons que ces détenus politiques-là sortent des prisons. Nous exigeons aussi que la lumière soit faite sur ces cas de meurtre, ces cas de torture. Sénégal a signé une convention, pour voir le pacte international sur les droits civils, politiques, etc., l'article 6, 7, 8, 9, mais le Sénégal a signé dans la préambule de la constitution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de torturé, il n'y a pas de traitements dégradants, inhumains, dévalorisants, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, mais il n'y a pas de respecter. Parce que la qualité d'un pays, c'est d'honorer ses engagements en réalité. L'État sénégal, c'est un État voyou, il ne respecte aucun de ses engagements. Si le Sénégal a parlé de lui, il n'y a pas de mal. Si le Sénégal a parlé de lui, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. On sait que le Sénégal, c'est un syndicat, de présidents, nous sommes tous les membres, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Nous, nous attendons toujours la Sénégal des peuples, il n'y a pas de mal. Donc, tout ce qui m'a demandé, ça doit interroger nous, nous sommes conscients d'ici. Parce que si les Etats-Unis, le peuple, mon souveraineté, a une possibilité d'instituer un président qui est en train d'être, 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 qui est en train d'être. Chaque fois que les médias, il a menacé les présidents américains. En France, et dans tous les pays, nous sommes démocratiques. Le peuple a la possibilité, 1, de présenter des lois à l'Assemblée. Nous, la souveraineté appartient au peuple. C'est un mensonge. Dans notre constitution, il y a des mensonges. Nous n'avons pas la souveraineté. Nous nous sommes représentés. Et nous représentés, nous nous devons être intérêts. Il y a beaucoup d'intérêts. Quand les députés vont à l'Assemblée, nous poussent l'élection. Il y a des enquêtes de Sénégalais, mais le Sénégalais a beaucoup. Donc nous, ils ne nous représentent pas. Ils représentent leur parti. Il y a eu la démocratie représentative. C'est un danger. Nous avons une démocratie, nous avons une réforme, il y aura des médias. Nous voulons une démocratie participative. Le peuple a son mot à dire. Parce qu'il n'y a personne à le représenter. Représenter signifie qu'il n'y a pas d'autre. Nous sommes là. Donc nous, nous devons avoir 5 ans. Si nous devons avoir une loi, nous devons avoir un nombre de signatures requis. C'est facilement organisable. On sait que, par exemple, le député, il y a 65 000. Il y a une élection législative, un député au moins. Donc, il y a peut-être 65 000 signatures de Sénégalais. Nous avons 4 A. Nous devons avoir une loi de l'Assemblée. Nous devons avoir une loi de l'Assemblée. Parce que 65 000 signatures de Sénégalais, mais c'est un député. Et quand un député a le droit à une loi au bureau de l'Assemblée, nous devons avoir une loi de l'Assemblée. Si nous devons avoir une loi de l'Assemblée, nous devons avoir une loi de l'Assemblée. Par exemple, si nous avons 500 000 signatures de l'Assemblée du territoire, nous devons les réexaminer pour les retirer. Parce que ces lois sont faites pour nous, pour nous. Nous devons avoir une loi de l'Assemblée. Donc, moi, j'ai posé ce débat-là, ce débat de la démocratie représentative qui est limité. Le débat d'un Président, il ne doit pas être omnipotent. Le Président, nous devons être destitué. Nous devons avoir une loi de l'Assemblée. On ne se 시청era pas. Je ne sais pas. Nous devons avoir une loi de l'Assemblée au Canada. Aujourd'hui, si nous devons être assemblée, nous devonshérer l'Assemblée, plus nous devons dans les deux états. Nous devons être devenu PDS. Par exemple, nous devons faire un autre état. Tous les gens sont très interessants. Et nous devons être perturbés et chamboulés tous les linéuts républicains alors que les crises ont en plus. Cela me fait rire. Nous devons faire un état. Nous devons faire un état. Nous ne faisons même pas. qu'avec des délinquants. Tu as besoin de vous dire, dis-moi qui tu es entre, je te dirai qui tu es. Il y a des délinquants, des délinquants, des satiés, pourquoi est-ce qu'il y a des délinquants ? Franck Timis est un délinquant notoire, connu partout. Il est poursuivi ça dans beaucoup de pays du monde. Il y a des plaintes, il y a des plaintes qui sont anciennes, pour une plainte Franck Timis. Franck Timis a une plainte dans presque six juridictions. En Angleterre, aux Etats-Unis, à Singapour, en Roumanie, ils ont fait la plainte en France parce que c'est ça. Tahy, personne ne l'a dit à l'affaire du patron. Mais Tahy a un peu de souffrance au Sénégal. Il y a un scandale, peut-être, dans les jours avant, au niveau de la région de Seloui, il y a plus de 26 000 hectares, je l'ai acheté à 8 millions de dollars. il y a un peu de souffrance, parce qu'il veut faire une culture de luzerne. La luzerne, ils l'ont poursuivre le fourrage. Il y a 26 000 hectares, il y a 20 000 hectares pour la luzerne. Mais écoutez bien, la culture de la luzerne, c'est destinée à alimenter ou à nourrir les malayens du Sénégal. Il vise le Golfe Persique et les autres pays arabiens. C'est ce qu'on a fait. Il veut gagner un marché pour qu'ils devraient se produire. Il y a des institutions politiques de développement en matière agricole, en matière d'élevage. Et ce qui est le plus grave, c'est que la culture de la luzerne, la luzerne qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'ils vont pomper la luzerne de la luzerne pour qu'ils devraient se produire. Ce qu'ils vont pomper pour pouvoir gérer 20 000 hectares. Il faut deux fois ce qu'ils vont pomper la luzerne pour alimenter la région de Dakar. Je voudrais imaginer quelle est la quantité d'eau qu'il faut. Il faut deux fois plus d'eau que les gens qui ont puiser la luzerne de la luzerne pour qu'ils devraient se produire. Tout ce qu'ils devraient se produire il faut deux fois ce volume-là pour pouvoir gérer que c'est Franck Timbis. Mais Franck Timbis n'est pas le seul. Franck Timbis a été en train de se produire avec les décrets de 2012, le décret de la clé d'Ornée qui est en train de se produire. Mais ce n'est pas le seul. Adam Biktogo, l'ancien ministre ivoirien, avec l'affaire de 13 milliards de Sénégal, il a été poursuivé en France et c'est un délinquant, c'est un délinquant. C'est un délinquant. Il est en train de se produire. L'immeuble est en train de se produire et il ne l'arrête pas à la drôle. Il peut être en train d'avoir moins d'argent. Il est en train de l'avoir un찬ge avec l' sometimes-de-day, il est en train d'avoir un investissement. Il ne s'est pas occupé. en Europe, il a demandé de l'installer à un candidat. Au-delà de Biktougou, mais le ministre Ivoirien, Mahmoud, il a été condamné, ça m'a déjà été fait. Il a été fait de la salle, il a été fait de la fiche de la salle. Donc, dans la salle, il y a presque une trentaine de personnes qui ont été faits à des marchés Sénégal, ce sont des personnes peu fréquentables, pour la plupart, ce sont des drogués. Il y a des délinquants, ils sont recherchés dans beaucoup de pays d'Arnobyl. Et ces gens-là viennent au Sénégal, ils ont été faits à des marchés, et ils ont été faits à des délinquants, et ils ont été faits à des délinquants. Donc, il y avait, ce qui a été fait de Maki, qui a fait un scandale de métal, un scandale bourré, plus de 2500 milliards d'euros au Sénégal. Maki a été faits à la salle, ils ont été faits à 75 milliards d'euros. Mais il y a eu un scandale, mais le BFT, le Maki, c'est que Maki, c'est un homme à scandale. Je pense que Maki a fait beaucoup de choses. Parce que Maki, je l'ai dit, c'est que vous êtes un homme à casseux. On vous attend de pied ferme. On a beaucoup de gens qui veulent Maki, ils vont venir à leur chambre. Les chefs de chambre qui attendent Maki. Mais c'est grave, il n'y a pas de président. Un président, un peu plein d'articles de l'homme, il va tout le faire, parce qu'il ne le faut pas. Maki, ne le faut pas. Il ne faut pas le faire. Donc, c'est un homme. Euh,